Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir pourquoi les jeunes s'entrenvoient le nombre 143 par WhatsApp. Et bien sûr, on va à la fin voir d'autres codes que les jeunes utilisent fréquemment sur WhatsApp. Que signifient ces nombres et qu'il faut les envoyer. Et avec qui ? Une nouvelle tendance à envoyer WhatsApp. Des millions d'adolescents échangent des codes numériques mystérieux. Avez-vous déjà vu le chiffre 143 lors des échanges sur WhatsApp ? Pas pour indiquer une adresse évidente, si ce n'est pas encore le cas. Cette tendance née sur TikTok est maintenant omniprésente sur l'application de WhatsApp. Et s'est imposée comme le nouveau langage secret des jeunes. Mais que signifient réellement ces nombres ? Au fil des temps, les codes secrets ont toujours été un moyen aimé pour communiquer discrètement. Que ce soit l'utilisation d'un mot ou d'un emoji pour signaler que tout est sous contrôle ou pour alerter un ami. C'est dans cette tradition que s'inscrit le nombre 143. Il s'agit donc d'une façon codée pour les jeunes afin d'exprimer leurs sentiments. Si on le décrypte, le 1 symbolise le « i », le 4 représente « love » et le 3 traduit « you ». Oui, vous avez compris. Au lieu du traditionnel « je t'aime », les adolescents de 2023 préfèrent dire « je t'aime » avec le nombre 143. Et si on ajoute un 7 forever à la fin, cela se transforme même en une déclaration éternelle « je t'aime » pour toujours. Ce sera donc 1, 4, 3, 7. Mais cela ne s'arrête pas là. D'autres codes comme 143 existent et sont à connaître. Mais attention, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas ce que cela signifie. Le 666 offre un message de paix et de tranquillité pour quelqu'un en plein stress. 687. C'est une façon de dire « je suis désolé », souvent entre les couples ayant eu un désaccord. 1543 signifie « je t'aime toujours ». 1122 est un encouragement en voyant force et énergie à son destinataire. Et il y en a sûrement d'autres. Ces codes numériques ne sont finalement pas simplement des tendances passagères. Ils reflètent une évolution dans la façon dont les jeunes s'expriment. Dans un monde de plus en plus connecté, ils cherchent à renforcer l'intimité de leur échange, à consolider leur appartenance à une communauté ou encore à exprimer leurs sentiments de manière ludique et créative. Voilà donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. A la prochaine vidéo.